La douzaine d'expressions Thème Richesse Richesse La richesse est un concept qui englobe l'abondance de biens matériels, de ressources financières et de propriétés. Elle peut également faire référence à la richesse intérieure, telles que la sagesse, la compassion et la connaissance. La recherche de la richesse matérielle est souvent un objectif économique majeur, tandis que la quête de richesse intérieure est liée au bien-être personnel et à l'épanouissement spirituel. La richesse peut offrir des avantages matériels, mais elle ne garantit pas nécessairement le bonheur ou la satisfaction. Il est important de trouver un équilibre entre la recherche de la richesse matérielle et le développement de la richesse intérieure pour mener une vie épanouissante et significative. 1. La richesse des nations Cette expression fait référence à la prospérité économique et au bien-être d'un pays. Exemple Adam Smith a écrit un célèbre ouvrage intitulé La richesse des nations. La richesse des nations dépend souvent de leur capacité à innover. 2. Richesse intérieure Cette expression désigne la richesse qui réside à l'intérieur d'une personne, comme la sagesse et la compassion. Exemple La vraie richesse intérieure ne se mesure pas en bien matériel. La méditation peut contribuer à développer la richesse intérieure. 3. Richesse culturelle Cette expression évoque la diversité et la profondeur de la culture d'une société ou d'une région. Exemple Notre pays possède une grande richesse culturelle grâce à son histoire variée. Les festivals locaux mettent en valeur la richesse culturelle de notre ville. 4. Créer de la richesse Cette expression signifie générer des revenus et des bénéfices. Exemple Les entrepreneurs cherchent souvent à créer de la richesse en lançant de nouvelles entreprises. Investir dans l'éducation peut aider à créer de la richesse à long terme. 5. Richesse naturelle Cette expression se rapporte aux ressources naturelles d'une région, comme le pétrole, les minéraux, ou les forêts. Exemple La richesse naturelle de ce pays en pétrole en a fait un acteur majeur sur la scène internationale. La préservation de la richesse naturelle de nos parcs nationaux est cruciale. 6. Rechercher la richesse Cette expression signifie poursuivre activement la richesse matérielle. Exemple Certaines personnes passent leur vie à rechercher la richesse, au détriment de leur bonheur personnel. Il est important de trouver un équilibre entre rechercher la richesse et profiter de la vie. 7. Richesse en informations Cette expression se réfère à une grande quantité de données ou d'informations disponibles. Exemple Internet offre une richesse en informations presque illimitée. L'analyse de données permet d'exploiter la richesse en informations pour prendre des décisions éclairées. 8. Richesse artistique Cette expression fait allusion à la diversité et à la qualité des expressions artistiques dans une communauté ou une époque. Exemple Le mouvement artistique de la Renaissance a apporté une grande richesse artistique à l'Europe. Notre ville est connue pour sa richesse artistique, avec de nombreuses galeries et musées. 9. Partager sa richesse Cette expression signifie distribuer ou donner une partie de sa richesse, que ce soit financière ou intellectuelle. Exemple Il est admirable de voir des philanthropes partager leur richesse pour des causes sociales. Un bon enseignant partage sa richesse de connaissances avec ses élèves. 10. Richesse en saveurs Cette expression se réfère à la variété et à la qualité des goûts dans un plat ou une cuisine. Exemple La cuisine méditerranéenne est réputée pour sa richesse en saveurs et en épices. Le chef a ajouté des herbes fraîches pour accentuer la richesse en saveurs de ce plat. 11. Richesse en détail Cette expression désigne l'abondance de détails ou d'informations dans quelque chose. Exemple Ce roman est remarquable pour sa richesse en détails qui rendent l'histoire vivante. La présentation était riche en détails techniques, ce qui a facilité la compréhension. 12. Richesse en expérience Cette expression se rapporte à la diversité des expériences vécues par une personne. Exemple Voyager permet d'accumuler une richesse en expérience unique. La vie est plus riche en expérience lorsque l'on sort de sa zone de confort. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit village au cœur d'une vallée luxuriante, il y avait une vieille dame du nom de Marguerite. Marguerite avait une richesse intérieure extraordinaire. Elle était connue dans tout le village pour sa générosité et sa sagesse. Sa richesse intérieure était comme un trésor caché, une source intarissable de conseils et d'histoires. La richesse culturelle du village était tout aussi fascinante. Les habitants venaient de divers horizons, apportant avec eux leurs coutumes, leurs danses, leurs chants et leurs récits. Chaque soir, le village s'illuminait de la richesse artistique de ses habitants. Des musiciens jouaient des mélodies envoûtantes, des artisans exposaient leurs créations uniques, et des conteurs partageaient des légendes séculaires. Marguerite aimait partager sa richesse en informations en racontant des histoires sur les origines du village et en enseignant aux jeunes générations les traditions transmises depuis des siècles. Sa sagesse était un trésor pour tous. Le village était également béni par sa richesse naturelle. Des montagnes majestueuses entouraient la vallée, offrant des paysages à couper le souffle. Les rivières abondaient en poissons, et les forêts regorgeaient de fruits et de champignons. Chaque repas était une explosion de richesse en saveurs. Mais ce qui rendait ce village vraiment spécial, c'était sa richesse en détail. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque petit coin avait une histoire à raconter. Les habitants savaient apprécier les petits plaisirs de la vie et trouvaient la richesse en expériences simples comme contempler un coucher de soleil sur les montagnes ou écouter le chant des oiseaux au petit matin. Marguerite aimait dire que la vraie richesse ne se mesurait pas en pièces d'or, mais en souvenirs, en connaissances partagées et en moments précieux. Pour les habitants de ce village, leur richesse, qu'elle soit intérieure, culturelle, naturelle ou artistique, était une source inépuisable de bonheur et d'émerveillement. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.